Aujourd'hui on va vous filmer un grand C4 Picasso qui a le démarrage sans clé. Tout à fait, c'est un start-stop comme on dit, où il faut actionner l'embrayage et on appuie sur le bouton, tu vois, je suis obligé d'actionner l'embrayage, sinon ça ne démarre pas. Voilà, donc écoute, ici Martin, moi j'ai un volant déjà où il y a beaucoup de commandes dessus. Il y a une commande vocale qui fait appel à une voix qui va nous demander ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut aller quelque part, est-ce qu'on veut téléphoner ? Mon téléphone est connecté directement à la voiture, quand je rentre dans la voiture, il est connecté par Bluetooth directement. Évidemment on a accès à la radio, on peut augmenter et diminuer le volume, on peut régler la vitesse, il y a un régulateur de vitesse, un cruise control, comme dans beaucoup de voitures, adaptatif comme dans beaucoup de voitures aujourd'hui. Et puis voilà, des petites options, voilà, le téléphone, ici je peux décrocher et si je veux téléphoner directement de là. D'accord ? Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de savoir avant qu'on démarre encore ? Alors, tu es sur une version quand même busyness, une version confort, avec des sièges en cuir. Une version confort. Voilà, avec des sièges en cuir qui sont chauffants, si tu regardes ici en bas, il y a une manette ici qui permet d'actionner des rouleaux de massage dans ton dossier. Donc là je les mets en route, tu vois, il y a un petit bouton vert qui s'est allumé, normalement tu vas sentir progressivement des petits rouleaux qui vont masser ton dos quand tu as un petit peu mal au dos à force de conduire, quand c'est des longues distances, c'est toujours intéressant. Et alors aussi les sièges sont chauffants, donc là je vais le mettre en route, tu vas le sentir progressivement, peut-être pas tout de suite, tout de suite, mais l'assise va chauffer. Donc pour ceux qui sont un petit peu frileux, c'est confortable, d'accord ? D'accord. On démarre ? On y va ? Oui. On y va. J'ai mis ta ceinture, je mets la mienne. Voilà, on est parti. Donc évidemment, direction assistée, ça c'est pour les rotations, pour tourner, c'est quand même beaucoup plus facile. Oui. Voilà. On va prendre la N25 et moi je propose d'aller vers chez toi, vers Otini. Tu vas, comme pour aller à Lennox. Ok, ça va. Donc on a une possibilité aussi de varier la présentation des écrans. Donc ici je peux changer les écrans, regardez, il y a un affichage à droite qui se met soit en minimal, voilà minimal, il n'y a vraiment que le minimum qu'on a besoin. Tu vois, tu n'as que la vitesse. Et alors je peux changer ça. Voilà, en cadran, par exemple, cadran, voilà ce qui se passe. Voilà, tu as tous les cadrans avec la consommation depuis le début du plein qu'on vient de faire. Voilà. Et alors il y a différents types d'écrans aussi, mais je peux aussi changer, voilà, ici, conduite. Alors est-ce que tu vois le, voilà, ça c'est la conduite, il est en train de me signaler quelles sont les bandes à gauche et à droite de la bande où je suis. Là, quand les deux sont vertes, ça veut dire que je suis bien au milieu de ma bande. Si jamais je m'approche un peu trop de la bande du milieu, regarde, elle devient orange. Et qu'est-ce que j'ai qui clignote ? Tu as vu le petit voyant jaune qui clignote ? Ouais. Alors je vais t'expliquer tout de suite ce que c'est, on va d'abord se remettre sur une ligne droite. C'est un, comment dire, un rappel de, une aide à la conduite qui permet, si jamais tu t'endors ou si jamais tu ne te rends pas compte que tu changes de bande, regarde, je vais lâcher le volant, il va se diriger vers la bande, mais alors il rappelle lui-même, le volant revient à droite pour me dire, non, là, vous êtes en train de sortir de la voie, et pareil à droite. Oui, oui. Regarde, là, si j'essaye avec mon volant d'aller à l'extérieur, il revient lui-même, c'est lui qui me redirige, regarde, je ne fais rien, le volant me redirige dans la voie. Bon, évidemment, si c'est, si le virage est trop important, je pense qu'il n'est pas capable de le faire dans toutes circonstances, mais on va se remettre dans une ligne droite et tu vas voir que ça fonctionne. Et ça, évidemment, si par exemple on a une bande continue ici au milieu, il ne va pas accepter que je change de bande, parce qu'il sait qu'on ne peut pas, évidemment, changer de bande quand la bande est continue, d'accord ? Par contre, si je mets mon clignotant, si j'ai l'intention de changer de bande, à ce moment-là, la voiture ne va pas me maintenir dans la voie, elle va accepter le changement de bande, alors que ce n'est pas autorisé par le permis de compte, par le code de la route, tu es d'accord ? Oui, oui. Voilà, c'est quand on est en mode conduite, on voit la voiture, donc je vais changer de mode, maintenant c'est mode navigation, je t'avoue que je n'ai pas forcément tout essayé, voilà, la navigation, en fait, on voit le trajet, c'est comme quand on met une adresse, il nous donne la carte qui nous permet de voir où on va, donc là, je sors en direction de l'autre édile. Alors, comme tu l'as vu, les essuie-glaces se sont mis en route tout seuls, ils sont automatiques également, il y a beaucoup de choses évidemment dans ce modèle qui sont automatisées, les phares également. C'est quoi comme année que tu m'as dit ? 2017, c'est un modèle d'avril 2017. Oui, récente. Tout à fait, assez récente, 110 kWh de puissance. 110 chevaux. Voilà, 110 chevaux. 2000 cm3 à peu près. Et voilà, une vitesse maximale qui est décrite à peu près de 110 km heure. Quand tout va bien. Ce qui est bien, mais qu'on ne verra pas aujourd'hui parce qu'on est encore en plein jour, c'est que les phares sont directionnels. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand tu es dans une zone vraiment obscure et que tu es en train d'amorcer un virage, tes phares vont éclairer vers la route où tu te diriges. Donc, ils ne vont pas éclairer à l'extérieur du virage, ils vont se diriger vers la route. On fera un test tout à l'heure de stationnement en créneau avec le système de parc assist, d'accord ? Oui. Mais pour l'instant, on le fera dans l'autre sens parce qu'il y a des voitures dans l'autre sens. Ici, ce n'est pas possible dans ce sens-ci. Mais c'est vrai que là, il y a plein de possibilités. Moi, je n'ai vraiment pas besoin. Tu vois, comme ici, juste une place entre deux voitures. Il y a déjà beaucoup de place. Le système est capable de te garer vraiment dans un espace où il n'y a qu'une seule voiture qui peut se garer. Oui, restera vraiment. Et là, c'est la clobette. Je vais où ? Ah, ici, qui habitent la rue. D'accord, moi, je pensais que c'était dans une des perpendiculaires. Alors, on fait demi-tour, alors ? Voilà. On va essayer. On va essayer de mettre en route le parc assist. On va voir ce que ça donne. Alors, ici, regarde, j'ai un bouton ici. Tu habites où ? Ah, c'est la maison, là. J'en connais la voiture. C'est parfait. Donc là, il n'y a personne derrière moi, donc j'en profite. Regarde ici. Donc ici, tu vois le bouton avec le P et le volant. Alors, quand j'actionne dessus, qu'est-ce qu'il va se passer ? Voilà. Il me demande quel genre de manœuvre je veux effectuer. Est-ce que je vais effectuer une entrée en créneau, une sortie en créneau ou alors en bataille, un parking en bataille ? Mais là, on n'est pas dans un cas de parking en bataille. D'accord ? Donc là, on va sélectionner l'entrée en créneau. Donc, allez, là, il me donne un petit peu, il mesure. Maintenant, il mesure un petit peu ce qui va se passer, c'est qu'il va voir quels sont les véhicules. pour évaluer s'il y a la place ou pas pour se garer. Voilà. Là, 20 km en cours maximum. Voilà. OK. Il a dit OK. D'accord ? Et donc maintenant, il demande, reculez. Pour reculer, je mets la marche arrière, je lâche le volant et on y va. Et on est parti. La voiture fait tout seul. Il n'y a rien à faire. Voilà. Voilà. Hop. OK. Tu entends le bip-bip ? Ça, c'est les capteurs arrière, parce qu'on se rapproche de la voiture qui est derrière. Hop. Maintenant, je mets la marche avant. Regarde le volant toujours. Il va se mettre correctement dans la bande. Et voilà. Stationnement terminé. Impeccable, hein ? Oui. Impeccable. Ça, c'est vraiment génial. Je trouve ça vraiment génial pour les personnes qui ont du mal à faire un créneau. Et il y a la même chose pour sortir. Donc, regarde. Sorti en créneau, choix du côté par clignotant. Donc, on indique, voilà, je veux aller à gauche. Donc, comme ça, il sait de quel côté je veux sortir. D'abord, on recule. Hop. Et puis, on est parti. Attention. Voilà. Regarde, je ne fais rien du tout. Regarde ici. Regarde ici, c'est la voiture qui tourne. Tu vois ? Et voilà, c'est parti. Et on reprend. Voilà, voilà. C'est vraiment très... Chouette, hein ? C'est agréable, hein ? Non, ça, c'est précieux parce que c'est vrai que... Ou les personnes qui ont du mal à se retourner en arrière, s'ils ont des douleurs à la nuque ou quoi, et qui ont du mal à faire la manœuvre. Voilà, c'est franchement une aide intéressante dans ce cas-là, quoi. Alors, je te propose d'aller un peu sur... Soit tu as un petit bout sur la E411 ou bien sur la N25. Oui, oui. Si tu veux. Et moi, je suis très confortablement assis. D'accord. Ça, il n'y a pas à dire. OK, c'est confortable. Oui, alors on va mettre un petit peu plus de chauffage, peut-être parce qu'il n'y a pas... Il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de chauffage. Il n'y a pas un petit peu quand même pour que ce soit plus confortable. Surtout qu'on est en hiver quand même. Comme vous voyez, il pleut comme toujours. En Belgique. Vers le haut, ici, tu vas voir un bouton qui s'appelle SOS, ici rouge, et un autre bouton qui ressemble au sigle Citroën. Tu vois ces boutons-là ? Alors, ce bouton-là, c'est un bouton qui s'appelle Citroën Assistance. Donc, si jamais le véhicule est immobilisé pour une raison ou une autre, un pneu crevé ou un problème comme ça, on peut actionner ce bouton. Et il y a un personnel de l'assistance Citroën qui nous répond, comme un téléphone, et qui nous demande ce qui se passe et quel problème on a. D'accord ? Oui, oui. L'autre bouton qui est là, le bouton rouge, donc SOS, c'est un bouton d'appel d'urgence qui peut, en cas de besoin, prendre contact directement avec le 112, donc les services d'urgence, police, etc. Donc, c'est quand même aussi précieux, si par exemple, tu es coincé dans ta voiture ou que tu n'as pas de téléphone, tu peux avoir un accès à ces deux services qui sont les services d'assistance Citroën ou les services de secours. Oui, oui. Intéressant, hein ? Intéressant. Quand même précieux, ça, si jamais on en a besoin. Bon, après, il y a les systèmes de confort, d'éclairage de la voiture, tu vois, ici, où on peut vraiment allumer la conduite de chacun. Si mon fils ou ma femme, s'ils sont à côté, veulent lire, ils peuvent avoir cette petite lumière qui ne me dérange pas pour conduire, quoi. Tu vois ? Ouais. Voilà, moi, je vais éteindre pour l'instant, on n'en a pas besoin. C'est sûr. Voilà, donc, tu vois, tout à l'heure, on a eu cette alerte de franchissement de ligne. Tu t'en souviens, là, quand on a vu les bandes, je vais remettre ce mode-là, qui était vraiment, voilà, en mode conduite. Alors, maintenant, je vais dépasser les voitures, tu vas voir, parce qu'ici, on est à 80, on a droit de rouler à 90. Voilà. Et tu vois, là, tout de suite, les bandes deviennent oranges. Quand je me rapproche, par exemple, là, si je suis un peu trop près du bord gauche, elle va changer de couleur, voilà, elle devient orange. Et là, j'ai le volant qui me corrige. Tu vois, regarde, je peux même le lâcher, il revient tout seul dans la voie. Ouais, ouais. Il y a un bouton qui clignote, là, il y a un voyant jaune qui clignote, qui me dit, attention, vous êtes en train de changer de bande sans le vouloir. Donc, ça aussi, ce sont tous des systèmes d'aide qui permettent, franchement, de limiter les risques d'accident. Ouais. Tu l'utilises souvent quand tu prends des taux d'accident. Non, non, je ne l'utilise pas souvent parce que, bon, en général, je suis quand même attentif et je sais ce que je fais quand je roule. Mais voilà, ça peut être utile quand tu fais une longue route et que tu risques soit de fatiguer un petit peu et de ne pas faire attention à tous les détails. Donc, tu peux la mettre en route. Il y a tout un système de navigation qui est ici, par exemple, et qui permet de sélectionner off ou on. Par exemple, ici, là, quand tu es en pleine nuit et que tu es avec tes feux de croisement, s'il n'y a personne en face, s'il ne détecte pas de lumière ou de voiture, il va commuter automatiquement sur les feux de route, donc les grands feux. Et automatiquement, il revient en feu de croisement s'il y a un véhicule qui arrive pour ne pas l'éblouir. Tu vois ? Il y a plein de fonctions comme ça qui sont possibles. Celui qu'on vient d'avoir, c'est celui qui s'appelle LED au maintien dans la voie. Tu vois ? Donc là, il est ON. Si je le mets OFF, évidemment, il ne va plus corriger le maintien dans la voie. Donc, tout ça peut être mis en route ou désactivé si on le souhaite. Ouais. Oui. Voilà, là, on va monter sur l'autoroute. J'ai la puissance du moteur. On utilise le turbo, là. Il y a quand même. Voilà. De la reprise. Ouais, franchement, aucun problème. Aucun problème. Elle a de la puissance et c'est une 7 places. Donc, il y a moyen de mettre du monde dans la voiture et malgré tout, il y a toujours de la puissance. Une bonne reprise. Ouais. Alors, on va dépasser celui-là aussi. Tu vois, le véhicule, il indique véhicule proche quand ta distance avec le véhicule de devant est trop faible. Il t'informe que tu dois vraiment garder tes distances avec le véhicule de devant. Ah oui, c'est bien, ça. Voilà, on va faire un peu aller le moteur, là. La couleur aussi, elle est... Alors, celle-ci est rouge. Celle-ci, c'est une voiture rouge. Très belle. Ouais. Bon, là, on ne le voit pas de l'intérieur, mais tu peux le voir, oui, sur les rétroviseurs. Sur les rétroviseurs, on le voit. On la voit sur les rétroviseurs. Elle a une attache remorque. Sur le bel-ci, on a la tâche remorque. C'est quand on a parfois allé à la déchetterie ou transporter du matériel, du bois. Ouais, ouais. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, j'ai été chercher du bois pour la cheminée. Donc, j'ai rempli la remorque avec du bois. Je viens rentrer 80 km heure. Regarde, ici, on le voit, 80 km heure est rentré. Et voilà, là, il accélère tout seul pour aller jusqu'à 80 km heure. Ah oui, c'est bien. Voilà, il a atteint 80 km heure. Maintenant, il est en vitesse constante. C'est bien. Il suffit que j'appuie sur la pause, hop, et là, il se désactive et il ralentit puisque je n'appuie plus sur l'accélérateur. Donc, alors, je dois reprendre la conduite maintenant, normalement. Tu as compris, hein ? Oui. Voilà. Donc, ici, on est dans les options de conduite. Je vais te montrer un peu. Voilà, le régulateur vitesse adaptatif. Tu en as parlé tantôt. L'aide au stationnement. Ça, c'est les caméras avant et arrière. Et ici, il y a aussi des caméras sur les rétroviseurs. C'est ça qui permet le Parfait Assist, en fait. Quand on a fait le système de stationnement, il a également les caméras là, sur le côté, qui permet de voir si la distance entre la voiture de devant et la voiture de derrière est suffisante pour faire le stationnement. Oui, oui. Et j'ai vu que tu avais les rappels de clignot. Oui, bien sûr. Oui, sur la rétroviseur, on les voit. Tu devrais clignoter aussi. On va faire appel à la dame qui répond au véhicule. Veuillez parler après le bip. Mettre la radio, s'il vous plaît. Désolé, ce dispositif audio ne permet pas la sélection de titres par nom. Écoutez radio Belle RTL. Radio réglée sur Belle RTL. Le son est coupé, c'est pour ça qu'on ne l'entend pas. Tu le vois là, Belle RTL est réglée. Oui. On peut également évidemment demander de faire appel au téléphone. Je vais essayer là tout de suite. Veuillez parler après le bip. Accéder, contact. Quel contact dois-je sélectionner ? Dites par exemple sélectionner ligne 3. Ah oui, c'est par ligne. Sélectionner ligne 4. Je n'ai pas compris. Veuillez réessayer. Sélectionner ligne 4. Il n'y a aucune adresse enregistrée pour ce contact. Voilà, donc tu vois, c'est des exemples qui... Lui, il essaie d'avoir toutes les informations qu'on lui... On lui... On lui... On lui... On lui... On lui... Oui, tu peux aussi dire un nom et tu peux également l'utiliser pour aller à une destination. Alors, on va le faire là maintenant pour entrer à l'escalepate par exemple. Guider vers Louvain-la-Neuve. Voulez-vous être guidé vers l'adresse Louvain-la-Neuve ? Oui. Calcul d'itinéraire vers Louvain-la-Neuve en cours. Tu l'as vu, hein ? Un petit peu tout, quoi. Ça va ? Alors là, tu vois, quand on s'est arrêté, j'ai lâché mon pied et l'embrayage, j'ai le pied sur le frein et le moteur il s'est coupé tout seul. Voilà, c'est le start and stop. Comme quand tu arrives à un feu par exemple, tu lâches l'accélérateur, tu lâches l'embrayage, il se met en arrêt pour que ça économise le moteur et de la consommation des sens. Et puis quand tu veux redémarrer, hop, tu appuies l'embrayage et on t'a entendu le moteur s'est remis en route et Martin, il est prêt à redémarrer. Alors on va l'éteindre combien de temps ? Voilà, on va l'arrêter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo à me faire vos retours en commentaire.